Nous travaillons en effet un plan d'intervention feu de forêt à la Réunion, à l'égal de ce qui existe d'ailleurs dans les pays du pourtour méditerranéen, pour que nous puissions faire face à toute éventualité dans ce domaine à la Réunion à partir de l'année prochaine. Je pense que la question des moyens aériens sera une question qui sera bien sûr d'abord posée et qui sera traitée. L'une des questions qui est débattue est de savoir s'il faut que nous ayons un moyen aérien à plein temps, quitte à ce qu'il soit partagé avec les pays de la COI, ou à l'inverse, faut-il que nous ayons un moyen mutualisé avec la métropole. La deuxième réponse vient plus spontanément à l'esprit, puisque les feux de forêt sont terminés en septembre ou en octobre, quand nous sommes nous ici au paroxysme du risque feu de forêt. Alors nous allons travailler en tout cas sur la question des moyens aériens, mais je ne voudrais pas oublier que la Réunion compte des moyens aériens remarquablement efficaces. En la circonstance, je veux parler des hélicoptères bombardiers d'eau, qui nous ont été d'une efficacité totalement exceptionnelle. J'ai tenu à saluer tous ceux que j'ai eu l'honneur de commander pendant toute la durée de cette crise, qui était une crise difficile pour eux, dans la mesure où ils ont été exposés, au moins dans les premiers jours du sinistre, ils ont été exposés à des risques certains. Et je ne pouvais quand même pas, moi préfet de la Réunion, qui était directeur des opérations de secours pendant toutes ces semaines, ne pas reconnaître le courage, la bravoure et l'exemplarité de toutes celles et de tous ceux civils ou militaires réunionnais ou de métropole qui sont venus porter secours au Maïdo pour mettre un terme à un incendie avec leur main, incendie qui, je le rappelle, a été allumé par la main de l'homme. C'est venu d'abord rendre un hommage à tous ceux qui ont été au feu pour défendre le patrimoine des réunionnais. Les réunionnais aiment ces forêts. Ces forêts appartiennent au domaine départemental, donc au Conseil Général, et aux agents de l'ONF, à ceux du GCF, de l'association, à tous les sapeurs-pompiers, mais aussi aux techniciens du SDIS, aux agents de l'État, ceux qui sont venus de la France métropolitaine comme ceux de la Réunion. Il fallait rendre un hommage, et donc nous, pour le SDIS, mais aussi pour les agents de l'ONF et ceux du GCF, nous venons de voter une petite prime de 200 euros pour que, non seulement, on pense aux femmes et aux enfants qui ont attendu leurs parents, se disant qu'ils sont au feu. Les personnes de l'ONF sont vraiment très sensibles à l'action de Madame la Présidente, à cette invitation d'aujourd'hui. C'est vrai que le travail a été dur aux côtés des pompiers, aux côtés de la sécurité civile. D'ailleurs, les pompiers avaient l'habitude de dire que les forestiers faisaient le travail de forçat, et c'est vrai que faire des sables, faire des fossés, faire des pare-feux, c'est pas simple, surtout quand il fait chaud, quand il y a le feu qui est à vos baskets, et donc, je crois que tous les personnels sont très très sensibles à l'action d'aujourd'hui. Théoriquement, la forêt, si on suit les feux précédents, elle se régénère un peu toute seule. C'est-à-dire qu'il y a une banque de graines dans les sols, il y a aussi des systèmes racinaires qui ne sont pas tous détruits, qui font que les plantes qui semblent calcinées peuvent reprendre ou coller. Le problème aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, par rapport au dernier grand feu, ce sont les pestes végétales. Et donc, le gros souci, le suivi qu'il va falloir réaliser, c'est s'assurer que les pestes végétales, comme l'agent d'Europe, ne prennent pas la place des espèces endémiques en étant plus prolifiques, et dont en les asphyxiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada